Alors bonjour, je suis Christian Herlin, je suis chirurgien plasticien à l'hôpital de Montpellier, chef du département de chirurgie plastique, reconstructrice esthétique du département du brûlé. Alors mon expérience des implants en 3D, elle date de 2012-2013, quand l'équipe du professeur Chavoin et de Benjamin Moreno a commencé à mettre en place la technologie en CAO, j'avais quelques expériences de la technique ancienne avec des moulages, mais j'en avais jamais fait l'expérience clinique, et en gros au début de mon clinica, j'ai eu des premiers cas de pectus malformatif, pectus excavatum, et donc depuis 2012 l'activité s'est progressivement intensifiée, principalement sur le pectus, l'escavatum, un petit peu sur la déformation thoracique du syndrome de Paulande, et un peu plus rarement, mais régulièrement quand même, dans les déformations au niveau des mollets, principalement suite soit à des neuropathies, soit à une séquelle de pieds beaux. Compliqué ? Pas du tout, parce qu'au final tout est réglé en amont de la chirurgie, on sait exactement où on doit faire l'incision, où on doit décoller, quel est le plan. Adopter, c'est quelque chose qu'on met en place et qu'on valide avant la chirurgie avec les ingénieurs. Comme l'intervention est rôdée et que le débit de patient est assez important d'un point de vue national, moi personnellement je n'ai jamais à redire sur le positionnement, le volume ou la taille de l'implant, puisque l'expérience fait maintenant que tous les compromis qui doivent être faits sont faits en amont, donc la chirurgie est déjà réglée, en pratique elle dure pour le pectus esclavatum classique entre une demi-heure et trois quarts d'heure. La chirurgie est risquée, comme toute chirurgie, il y a forcément un risque, même si c'est extratoracique, de rentrer entre les côtes, donc il y a toujours une vigilance dans l'espace intercostal, mais techniquement c'est un espace dans lequel on ne rentre jamais. Donc ça reste une chirurgie qui s'apparente à une chirurgie d'augmentation mammaire par implant en termes de morbidité, qui se fait vite, qui saigne peu, voilà. Donc je dirais plutôt non pour dire si c'est une chirurgie risquée. C'est un patient d'une trentaine d'années qui est venu me voir pour une déformation thoracique, on va dire résiduelle, mais conséquente, suite à deux interventions de chirurgie thoracique. Dans un premier temps, c'est un patient qui a bénéficié d'une intervention de NUS, et puis d'une thoracoplastie selon Ravitch, donc une cernocondroplastie complète, avec donc de multiples cicatrices, de la barre de NUS, la cicatrice en aile de mouette du Ravitch, et finalement une déformation thoracique qui est restée assez complexe, qui est excentrée, avec une rotation du sternum qui n'était pas réglée. Un patient qui avait un lourd ressenti de ces chirurgies antérieures, mais qui a été résolu à faire quelque chose de supplémentaire pour normaliser son thorax. Et donc pendant la chirurgie, on a constaté que les deux chirurgies qui ont été faites ont complètement luxé et désinséré les muscles pectoraux. Donc ça, c'est des choses qui sont malheureusement relativement irrémédiables. Ensuite, on ne peut pas aller resuturer les muscles pour refaire un sillon, une vallée interpectorale qui est correcte. Et de la même façon, au niveau abdominal, on sait qu'il y a dans le pectus une partie qui est mal insérée, où on arrive à le corriger avec un implant. De la même façon, on avait des muscles qui étaient complètement vagisés, complètement vers l'extérieur. Donc on verra, mais vraisemblablement, il aura le même taux de satisfaction que les autres. Donc je pense que ça illustre bien le fossé qu'il peut y avoir entre certaines procédures complexes et ce qu'on peut proposer aux patients en vue de corriger une altération morphologique et ce qu'on peut amener à l'heure actuelle avec les implants en 3D tels qu'ils sont conçus maintenant.